Ah Thomas, ça va ? Comment tu vas ? Ça va. Moi ça va bien. Il faut que j'essaie de parler le plus clairement possible, parce que j'ai l'habitude de manger, parce que là il y a un petit peu de bruit, mais on entend très bien, t'inquiète pas. C'est bon. Bon, on va parler d'Europavox surtout, mais pas du festival, on va parler du média, Europavox, europavox.com, si je me trompe pas. Europavox.com, exactement. Parce que justement, c'est un site international. Ouais, européen. Européen, voilà, en anglais déjà, mais c'est un site de musique en anglais, mais qui traite de toutes les musiques européennes, et je pense que tu seras le mieux placé pour m'expliquer exactement ce que c'est. Ouais. Explique-moi. Alors oui, je suis pas trop mal placé, parce que je suis le rédacteur en chef de cette grande et belle chose que nous sommes en train de construire. En gros, Europavox... En janvier, ouais. Ouais, on l'a lancé le 13 janvier, très précisément, lors d'Eurosonic, le festival d'Eurosonic aux Pays-Bas. D'accord. Voilà, on en est très fiers. À la base d'Europavox, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival à Clermont-Ferrand, qui existe depuis dix ans, et qui, pendant ces dix années, donc qui est très axé sur les groupes européens. Il y a des têtes d'affiches, évidemment. Ouais, de musique actuelle. Musique actuelle, exactement. Chose qui est plutôt rare, en fait, c'est rare que des festivals s'intéressent aux groupes lituaniens, aux groupes espagnols, aux groupes italiens, etc. Et donc, depuis dix ans, ce festival existe, s'intéresse à beaucoup de groupes, construit, évidemment, un réseau, avec quelques camarades d'autres pays d'Europe. Des camarades qui viennent de vrais amis, qui finissent par faire aussi leur soirée Europavox, pour essayer de développer une espèce esthétique européenne un peu partout en Europe. Et ça aboutit sur le dépôt d'une demande de subvention européenne auprès de Creative Europe, Europe Créactive, qui comprenait ces festivals, avec la France plus six partenaires, la Croatie, je vais tous les citer pour être sympa, mais... Ouais, vas-y. La Croatie, la Lituanie, la Grèce, la Belgique, l'Autriche, et j'en lis toujours un, c'est jamais le même, je ne vis jamais à l'Iran. En Belgique, non ? Je crois que j'ai déjà dit la Belgique. Belgique ? Ouais, je ne sais plus les citer. Ouais, je les noterai, du coup. Après, de toute façon, on s'est très bien allé voir sur le site. Et l'Italie, évidemment. L'Italie ? Bien sûr, l'Italie. Ah oui. Forza Italia. Mais alors, du coup, là, ces partenaires, ce sont des festivals ? Alors oui, exactement. Ce sont des structures qui sont variées. Ça peut être des festivals, comme dans le cas de In Music en Croatie. Ça peut être des salles, comme le cas de VOOC, ou du Botanique, de VOOC en Autriche, ou du Botanique en Belgique. Et voilà. Ce sont des structures liées, évidemment, à la musique live. D'accord. Et en France, vous avez décidé de porter le projet d'un site média pour porter, en fait, la voix européenne, mais pas forcément au temps du festival ou au temps des concerts, mais aussi à l'année sur Internet. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, avec François Missonnier, le patron d'Europavox, ainsi que François Odigier, qui est le directeur artistique et le coordinateur de tout ça, en fait, ils ont des offres par centaines de trucs très intéressants tous les ans. Mais évidemment, un festival, c'est limité dans le temps et c'est limité dans la capacité. Donc, voilà. Quand on peut faire jouer 15 groupes dans un festival, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont excellents, mais qu'on ne peut pas faire jouer parce qu'on n'a pas la place. Et pourtant, il mérite un peu de lumière. Il mérite qu'on en parle. Les médias anglo-saxons ou les médias français, d'ailleurs, aussi, ont quand même plutôt tendance à être centrés sur leur propre territoire et le monde anglo-saxon. Pas des masses sur, justement, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Lituanie, l'Assemblée, l'Assemblée. Ça, c'est un peu un monde qui n'existe pas. Moi, j'étais longtemps journaliste aux articles, comme tu le sais, et je me suis rendu compte en arrivant à l'Europavox que je ne savais rien, en fait. Ce qui, en même temps, très déstabilisant est plutôt excitant. En même temps, il y a une offre aussi qui est gigantesque. Il y a une offre qui est gigantesque. Mais après, on se dirige quand même vers des canaux qui sont un peu toujours les mêmes. C'est logique. C'est une déformation professionnelle, entre guillemets. C'est aussi logique d'aller voir aux États-Unis ou en Angleterre parce que ce sont souvent les meilleurs, en fait, tout simplement. Mais après, quand on découvre un groupe comme Répétiteur en Serbie, qui est un groupe absolument génial, moi, j'ai découvert un groupe qui s'appelle The Homesick des Pays-Bas, qui n'est pas encore sur le site. C'est l'avant-première. C'est l'album, il est juste incroyable. Alors, comment tu les découvres justement ? Ce sont tes partenaires qui te les poussent ? Ce sont les voyages que tu fais dans d'autres festivals aussi, ailleurs. Tu tombes en coup de cœur sur ces gens-là. Comment ça se passe ? Le côté éditorial, journalistique de ce site ? Alors ça, c'est justement une des choses les plus intéressantes, à mon avis, à propos d'Europavox. Déjà, c'est une rédaction européenne. C'est-à-dire que moi, je travaille à Paris, mais on a désormais plus d'une trentaine de journalistes dans presque autant de pays qui nous envoient des propositions, avec qui j'échange en permanence. C'est quelque chose qui est plutôt, donc qui est très compliqué à gérer, évidemment. Mais c'est super excédent, en fait. C'est une sorte d'arasmus musical. Oui, le terme est bien trouvé, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est génial, quoi. Et puis ça permet d'avoir des visions qui sont un peu différentes aussi, d'un pays à l'autre. Alors, ils proposent des groupes, évidemment. Ils proposent des articles. Et puis on échange là-dessus. L'autre source de proposition, ce sont effectivement, à part nous-mêmes, Europavox, évidemment, François Digi, notamment, un puits de savoir. Ce sont aussi nos partenaires qui, aussi, sur leur territoire, mais comme en Europe en général, passent leur année à voir des concerts, à aller dans des festivals, à découvrir des bons groupes. À chaque fois que les gens circulent, à chaque fois qu'un groupe intéressant émerge d'une manière ou d'une autre, ils nous demandent, ils nous disent « Tiens, vous feriez bien d'écouter ça ? » Et puis nous, journalistes, on fait le boulot derrière, quoi. Et du coup, vous avez une sorte de quota par rapport à des pays. Ils disent « Attendez, là, on parle beaucoup trop d'artistes français. Il faudrait qu'on parle aussi de plusieurs artistes suédois, par exemple. Si on n'a pas parlé encore, comment ça se passe ? » Non, ça, c'est une très bonne question. Merci. Il n'y a pas de quota à strictement parler. Après, il y a des questions d'équilibre, en fait. Donc, moi, j'essaie toujours d'avoir un maximum de groupes intéressants, d'un maximum de pays, dans un maximum de style aussi, puisqu'on ne fait pas que du rock ou que de l'électro. On essaie d'avoir du rap et à peu près tout. Après, ces équilibres dépendent aussi des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a plus de groupes intéressants que d'autres, ce qui est assez normal. Il y a des pays où on sent que c'est en train d'émerger, de bouger. Justement, c'est là qu'on peut essayer de pousser un peu les choses. Donc, oui, on essaie. Ce n'est pas du quota. Moi, j'essaie de prendre des équilibres le plus régulier possible. Il y aura forcément des déséquilibres en un ou en un autre, mais ce ne sera pas volontaire. En fait, j'imagine que toi, ton vrai travail au quotidien, c'est éventuellement de sortir du scope français. Parce que forcément, tu connais beaucoup plus la musique française et les artistes français que les étrangers. Et j'imagine que c'est vachement difficile pour toi de même ne pas forcément pousser des copains ou des gens que tu aimes bien, que tu as envie de mettre en avant. C'est vrai. Alors, oui, c'est totalement vrai. Encore une fois, je ne suis pas tout seul pour la décision sur les groupes. François Missonnier aussi peut avoir des propositions. François Digère, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Moi, j'ai mes propositions, des copains ou pas des copains. En tout cas, des groupes que j'aime, ça, c'est sûr. Mais sortir du scope français, oui. Et puis surtout, il faut entrer dans des scopes complètement différents et auxquels, vraiment, on ne pensait pas un jour avoir accès. Encore une fois, par exemple, en Lituanie, je me suis rendu compte qu'il y avait des groupes vraiment intéressants, des groupes vraiment bien. En Croatie, il y a des groupes vraiment bien. Partout en Europe, il y a des groupes vraiment bien et qui n'ont pas encore d'espace où les journalistes les défendent. Oui, mais c'est ça. La grande force du site, c'est justement de s'ouvrir un peu, de sortir de son scope et de réveiller sa curiosité à rencontre d'autres groupes. C'est comme si on allait au Transmusical de Rennes. Par exemple, la programmation, on fait confiance au programmateur et on y va, pareil, pour la route du rock. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est... Alors, si je peux me permettre, c'est plus le Transmusical que la route du rock. Oui, c'est beaucoup plus dans les couvertes et dans... Voilà, et moi, c'est une expression qui fait un peu débat chez nous à Europavox, mais moi, il y a une expression que j'aime bien, c'est... Je considère un peu le site comme un festival de showcase permanent, en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les professionnels et le public en général ne peuvent pas aller tous à l'Eurosonic, ne peuvent pas aller tous aux Transmusicales. Ils ne peuvent pas tous aller dans les festivals de showcase en Pologne. Ils ne peuvent pas tous aller à Tallinn, etc. Et ceux qui ne peuvent pas y aller, ils peuvent aller sur Europavox. Ils vont quand même découvrir... Là, on est à 170 groupes, quelque chose comme ça. Il y en a un par jour de la semaine, car les groupes se reposent un peu le week-end et le récit. Donc, voilà, ça fait des découvertes en permanence. Donc, c'est vrai comme un festival de découvertes en permanence de tous les pays. Et puis, avec de quoi... Voilà, de quoi prendre contact avec le groupe, de quoi échanger entre professionnels. Et on espère créer de la circulation pour ces groupes. Oui. Et ce qui est intéressant, justement, dans le site, c'est qu'à la fois, on va découvrir des artistes, donc leur musique, mais aussi la musique qu'ils vont écouter, les histoires qu'ils peuvent raconter, parce qu'il y a aussi des side projects, je crois. Oui, alors, c'est des side stories, oui. Side stories, oui. Parce qu'effectivement, là, on a beaucoup parlé de groupes... C'est un vrai site média. Il faut vraiment le prendre en compte comme ça. C'est pas... On ne présente pas que des groupes un par un comme ça. Il y a un catalogue, effectivement, mais en même temps... Il y a un catalogue qui est assez central sur le site, mais à cause de ça, effectivement, c'est un vrai média qui est quand même assez axé pour les professionnels, comme je le disais tout à l'heure, même s'il est accessible à tout le monde. Et pour les professionnels, on essaie de créer une espèce de base de savoir assez pratique, assez basée sur des expériences quotidiennes et pratiques que d'autres professionnels peuvent vivre. Donc, effectivement, il y a une section comme un peu business, en anglais, business, en français, et qui est donc, voilà, des expériences, un peu ce qu'il peut y avoir comme nouvelles tendances, ce qui se passe en technologie, par exemple, comment ça peut changer le coup de commerce à la musique, faire aussi des études de marché assez poussées sur les territoires qui peuvent être intéressants pour les pro. Donc, ça, partie business. Il y a une partie plus artistique. Et là, comme tu disais, c'est une manière de raconter des histoires, de passer un peu de temps avec les artistes, comme on peut le voir dans d'autres, dans tous les médias, en fait. C'est surtout raconter des superbes histoires. Moi, c'est un peu mon dada, et c'est le dada de tout le monde, c'est essayer de prendre un peu l'espace pour raconter des histoires qu'on ne dirait pas forcément ailleurs. On essaie de faire des séries, d'articles aussi, par rapport. J'essaie de raconter l'histoire du punk en Europe. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des territoires où, évidemment, c'était un peu plus compliqué qu'en France ou en Angleterre. Par exemple, là, on a fait l'ex-Yuvres-Sasie, on a fait la Pologne. C'est des territoires communistes. Voilà, ça présente pas mal de choses. On se rend compte qu'en fait, finalement, la musique a aussi des répercussions par rapport à la culture, par rapport à l'histoire du pays, etc. Exactement. Ça, c'est un angle que moi, j'aimerais pousser. J'aime pousser aussi, effectivement, voir un peu les relations entre une scène musicale et ce qui se passe en politique. On a fait le cadre de la Hongrie, par exemple, parce qu'Hongrie est un pays, en ce moment, très autoritaire, avec M. Orban. Très autoritaire, voire un peu plus, d'ailleurs. Et je voulais voir comment ça se passait, est-ce qu'il y avait une scène contestataire, etc. Et donc, c'était assez curieux de voir le journaliste hongrois rédiger un article en disant qu'en fait, les musiciens hongrois essaient d'éviter la musique à tout prix, pour la plupart, parce que c'était une sorte de... Voilà, ils étaient arriés dans un truc où il ne fallait plus parler politique. Mais voilà, c'est des choses assez curieuses à explorer. En Pologne, pareil, on a fait une analyse de la scène polonaise, parce qu'à Pologne, ça a été compliqué aussi politiquement. Donc, ouais, parler, effectivement, aussi, de tous les rapports qu'il peut y avoir entre les sociétés et la musique. Alors, mais justement, là, tu parlais un peu de politique, c'est la question un peu délicate à poser. Quand on voit que, durant la campagne, l'Europe a été vraiment au centre de pas mal de sujets, est-ce qu'un site comme Europavox et un festival comme Europavox a un vrai rôle à jouer dans la société de demain pour faire porter encore plus fort le sentiment d'une européenalité commune ? Parce qu'on va écouter des groupes de punk qu'on voit, on ne va pas forcément se rendre compte qu'on peut aimer, mais on ne va pas forcément être proche, on ne va même pas les comprendre. Et du coup, est-ce que toi, tu te sens, toi, personnellement, tu te sens avoir un rôle là-dedans, un rôle à jouer dans l'aspect social et politique des choses déjà en France ? Alors, ce serait assez présent de toute ma part de dire que oui, mais en tout cas, c'est... Non, mais quand tu as choisi ce poste, là, l'année dernière, tu dis, il y a quand même, au-delà du sujet intéressant, pertinent pour le journaliste que tu es, il y a un côté social aussi. Bien sûr, alors entièrement, j'ai accepté ce poste avec beaucoup d'excitation et notamment pour cette raison-là, en fait. C'est-à-dire que moi, je me sens très européen depuis toujours, en fait. Je pense que l'Europe est quand même quelque chose de très précieux, d'unique dans l'histoire. Que l'Europe a énormément de défauts, et ça, c'est une question politique que je ne m'aborderai pas, mais chacun se présente en opinion. Mais que voilà, c'est quand même quelque chose qui nous protège de beaucoup de choses, qui peut être beaucoup améliorée et puis qui peut être plus cool, quoi. Qui peut être présentée autrement qu'une espèce de grande machine bureaucratique est ultra-libérale parce que l'Europe, c'est aussi la circulation des gens, des groupes, de la musique, de la culture. C'est aussi la paix, c'est aussi du fun, des histoires à raconter, quoi. En même temps, si déjà l'europavox.com peut nous sortir de l'idée que l'Europe musicale, c'est l'Eurovision, c'est déjà une très, très grosse chose. Effectivement. On vous fait le parallèle, justement, avec l'Eurovision à chaque fois ? Non, non, pas toujours, mais on peut le faire, effectivement. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a des groupes, sur notre base de groupes qui ont joué à l'Eurovision. Je ne crois pas, mais ce n'est pas totalement possible. C'est la musique actuelle, hein ? C'est la musique actuelle, exactement. C'est peut-être folklorique, mais... Non, mais après, l'Eurovision, ça ne revient pas à la mode de manière un peu décalée, un peu cynique parfois, mais au moins, l'Eurovision, c'est déjà une représentation de l'Europe qui est assez cool, en fait. C'est plutôt marrant. Depuis longtemps, les gens se retrouvent entre Européens autour d'un objet unique. Autour d'un déguisement spécifique. Oui, autour d'un déguisement spécifique et dans des comptes de points un peu olé-olé. Bon, la France ne gagne jamais, malheureusement, pour un mérite. Non, mais la question de l'Europe, l'Europe est vraiment en danger. Vraiment, franchement, vu les moments qu'il y a un peu partout, voilà, on l'a vu en Grande-Bretagne. Et ce qui est arrivé en Grande-Bretagne pourra arriver un peu partout. Alors, attends, mais justement, je te pose la question. Là, tu ne parleras plus de groupe anglais. Ok. Ah, si, si. Tu as terminé. Si, si. Non, parce que tu parles de l'Europe continentale. Alors, exactement. Encore une très bonne question. Ah ouais, attends, j'ai bossé mon sujet. Ah ouais, je vois ça. Alors, effectivement, on ne parle pas d'Europe Union Européenne, même si c'est l'Union Européenne qui le finance en partie. On parle d'Europe continentale, c'est-à-dire qu'on parle aussi de l'Islande, qui ne fait pas partie de l'UE, de la Norvège, qui ne fait pas partie de l'UE. On pourrait éventuellement, pourquoi pas parler de la Turquie, bon, ce serait à débattre. Pourquoi pas de la Russie, ce serait à débattre ici. Mais bon, bref, l'Europe continentale et la Grande-Bretagne, ça vaut être une île qui s'est un peu éloignée physiquement du reste du continent ces derniers temps. C'est quand même difficile de s'en passer, en fait. C'est quand même les meilleurs. Donc, disons qu'on leur offre pas le poids qu'ils auraient dans d'autres médias, en fait. Parce qu'ils ont suffisamment, les groupes anglais, sont suffisamment pris en charge. Justement, à part la France et l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est quoi le pays européen pour toi le plus sensationnel en ce moment sur la scène musicale, le plus intéressant à découvrir ? Alors, ça dépend des scènes, parce que chaque pays a un peu ses spécificités. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup la grande pop, pas la Divine Comedy, mais la pop musique américaine. On peut aller jeter un oeil du côté des Norvégiens. Et des Norvégiens, par exemple, c'est des usines à tubes en permanence qui sortent là-bas. D'ailleurs, il y a d'autres très bons groupes qui ne sont pas des groupes pop. Généralement, ce qu'on dit naïve, ils sont très forts. Ils savent écrire des chansons. Et puis, l'Allemagne, ils sont bons. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, notamment les groupes de hip-hop qui ne traversent pas les frontières, ce qui est assez logique parce que quand ils chantent en allemand, quand il rappe en allemand, c'est un peu plus inaccessible. Il y a quelques bons en Espagne. Le Portugal, c'est très intéressant ce qui se passe au Portugal aussi. Il y a vraiment beaucoup de groupes très intéressants et assez novateurs. C'est pareil, c'est une scène... Alors, il y a quelques médias aux Inrocs, il y a mon camarade Maxime qui s'y intéresse depuis longtemps qui s'est qu'on connaît bien le Portugal. Mais bon, ce n'est pas une scène qu'on connaît suffisamment non plus. De toute façon, on ira fouiller sur le site d'Europavox.com et on se laisse aller au fur et à mesure des clics. Voilà. Il y a juste en home page, vous allez voir pour ceux qui sont curieux qui iront voir le site, pour ceux qui ont un peu la flemme de chercher, il y a ce qu'on appelle un banderoulette. Ah oui, effectivement. Exactement. Donc là, c'est un groupe au hasard. On clique sur le truc, on a un groupe au hasard. C'est une bonne manière de partir d'un pays à l'autre un peu n'importe comment. C'est un peu le jet de la chance de Google. Exactement. C'est ça. Avec des groupes qui ne sont pas trop mauvais mais il y en a des meilleurs que d'autres. Après, ça dépend. Moi, je peux trouver des choses très mauvaises et toi, tu peux les adorer. Tout à fait. Et puis, il y a la siproquement. Exactement. En tout cas, moi, je viens aussi à féliciter, je prends la parole pour les técolors parce que le site est vraiment très, très, très stylé et très bien fait et puis voilà, on peut passer du temps dessus et du bon temps dessus au final. En tout cas, bravo, bravo, monsieur Thomas pour le travail. Je ne suis pas tout seul à travailler. Bien sûr, mais là, c'est bravo à toi pour avoir pris ton temps pour venir me voir et picoler un petit peu avec nous. C'est sans alcool, je suis garanti. Sans alcool. Avec basilic, en revanche. Oui, c'est un peu forcé. En tout cas, à bientôt. Merci. Peut-être en festival. Exactement. Repavox, c'est quand ? C'est le premier week-end de juillet, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est toute fin juin, tout début de juillet. C'est 29 juin ou 2 juillet. C'est le gros week-end de festival. Oui, il y en a plein. Il n'y en a qu'un qui est vraiment bien. Et puis là, il y a aussi un joli long quelque part, il y a Manu Tchao. Il y a Manu Tchao, il y a Alie Sobel, et puis il y a plein de groupes, justement, il y a plein de bar, il y a tous ces gens-là. Manu Tchao, c'est cool, Alie Sobel, c'est cool. Et puis après, il y a tous les groupes européens, justement, ceux dont on parle, en parlant sur le... C'est pseudo, on ne connaît pas forcément et qu'il faut aller voir sur scène. exactement. Bon, merci Thomas, à bientôt. A très bientôt.